Alors Olivier Bernard, je suis médecin, pédiatre, j'ai 41 ans et je suis président de médecins du monde depuis mai 2009. Un intérêt fort pour la question sociale, la question anthropologique, c'est-à-dire la question des autres déterminants de la santé que juste la maladie, la question de ce qu'on appelle les déterminants sociaux, les déterminants anthropologiques, les déterminants culturels de l'état de santé des populations. On s'aperçoit que là, clairement, il y a quelque chose qui n'est pas partagé autour du savoir, autour du pouvoir. Donc je crois que ça vient nous questionner à ce moment de l'histoire de notre société, où la grande précarité finalement est visible depuis les années 90 peut-être. On se rend compte qu'à Paris, il y a des SDF, il faut mettre des tentes à un moment donné dans la rue de Paris pour qu'on se rend compte qu'on ne peut plus enjamber de manière totalement impunie et invisible ces persuadés. Donc ça vient à un moment donné nous révéler cette réalité. Donc ce partage des savoirs, je crois, pour moi, à un moment donné, est la réponse, ou en tout cas la question que nous nous posons face à l'échec de toutes ces politiques de lutte contre l'exclusion. La relation de soins, classiquement, en tout cas dans le modèle biomédical, dans le modèle de médecine et du soin occidental, est une relation éminemment de pouvoir, où celui qui sait est le soignant et le patient ne sait pas. Et c'est la relation, c'est structuré comme tel, le patient sait peu et le soignant sait tout, donc nécessairement a beaucoup de pouvoir. Et je crois que les approches qu'on appelle de réduction des risques, notamment pour les personnes usagères de drogue par voie intraveineuse, a retourné cette question. Une autre approche qui est plus dans une relation de soins, qui a su développer et accorder à l'autre un savoir, c'est toute l'approche psychanalytique, qui fait que l'autre est un sujet, n'est pas un objet. L'autre sait, moi je sais en tant que psychothérapeute, l'autre sait en tant que patient, me délivre un savoir, son savoir, sa vraie position de sujet. Et donc il y a une vraie relation qui s'établit entre les deux personnes, l'autre, altérité, sujet, rencontre, humanitaire, solidarité, soin, maladie, espoir, chance. C'est juste, je crois, parler de la solidarité, c'est juste parler du vivre ensemble et dire, ben voilà, il y a une solidarité à avoir. Aujourd'hui, je crois qu'il est important d'avoir une attention pour les plus précaires et pour les plus pauvres. Non pas parce que c'est quelque chose qui peut m'arriver potentiellement, mais je crois que c'est le fondement même du vivre ensemble. Cette relation d'égalité à égalité entre un acteur du Sud et un acteur du Nord, en tout cas, de manière plus globale, pour moi, est un garant de cette égalité des savoirs et donc d'essayer de contrebalancer un rapport dominant-dominé.